C'est la dernière fonction des fonctions tutorales, qui est la fonction évaluative. Cyril, je te laisse déjà la parole, mais tu sais, on se rappelle qu'on a notre site là, récifga.ca. C'est sûr, 1er avril. Les informations vont être déposées là aussi. Je vous souhaite une belle rencontre. Bonjour à tous. On est rendu à la dernière des 6 fonctions tutorales, la fonction tutorale évaluative. On a vu jusqu'à présent 5 des 6 fonctions, accueil, orientation, organisationnel, pédagogique, technologique et relationnel. Je nous rappelle qu'une fonction tutorale, en fait, ça représente les rôles et responsabilités qu'un service de formation à distance doit jouer pour pouvoir faire en sorte que ses apprenants réussissent dans son service. Pour nous, les 6 fonctions tutorales nous permettent de créer une grille d'analyse avec un certain nombre de responsabilités. Il y en a 26 en tout qui nous offrent 6 angles, parce qu'en fait, il y a 6 fonctions tutorales qui nous offrent 6 angles d'analyse du service. Et chacune des responsabilités nous permet d'aller pouvoir modifier ou améliorer certains aspects du service de façon presque chirurgicale. On se donne une définition commune aujourd'hui, c'est la citation. En fait, ce n'est pas très sexy comme citation quand elle, ça vient du ministère. Donc, c'est la définition de l'évaluation qu'on trouve dans la politique d'évaluation des apprentissages du ministère. L'évaluation est le processus qui consiste à porter un jugement sur les apprentissages à partir de données recueillies, analysées et interprétées en vue de décisions pédagogiques et administratives. Donc, on retrouve les trois termes importants, le jugement, les données et la prise de décision. La fonction évaluative, en fait, elle comporte quatre responsabilités. La première, le choix à l'adaptation ou la création de matériel d'évaluation mesurant le développement des compétences. La rétroaction stratégique en aide à l'apprentissage. L'évaluation de sanctions. Et le soutien au développement d'une approche évaluative. Comme vous le verrez, les deux premières vont prendre beaucoup de place. Alors, quand on pense à la fonction tutorale évaluative, en fait, on réalise assez vite qu'elle a comme première ambition de tirer parti de toutes les possibilités que peut lui offrir la formation à distance. Possibilités qui sont logistiques ou technologiques. Pour pouvoir faire en sorte d'intégrer à sa démarche d'apprentissage les pratiques d'évaluation en aide à l'apprentissage. Parce que ces pratiques peuvent favoriser un développement plus inclusif, puis aussi plus engagé, des compétences de tous les apprenants. À l'intérieur de ce processus d'évaluation en aide, la rétroaction va jouer un rôle moteur. Elle va représenter, d'ailleurs, l'évaluation en aide représente la première fonction de l'évaluation. Et ce rôle moteur, en fait, c'est l'enseignant qui va utiliser la rétroaction pour permettre aux apprenants de réguler leurs apprentissages. Donc, c'est pour ça que c'est très important. L'évaluation de sanctions, quant à elle, représente la deuxième fonction de l'évaluation. Elle reste quand même assez en retrait par rapport à ces pratiques à cause des contraintes ministérielles qu'on connaît tous. Et au niveau du développement de l'approche évaluative, en fait, elle va passer par un perfectionnement et par l'accompagnement des équipes de FAD pour, je dirais, aller chercher tout le potentiel que l'approche évaluative contient en elle pour l'exploiter comme il faut. Alors, on arrive à la première des responsabilités. Le choix, l'adaptation ou la création de matériels d'évaluation mesurant le développement des compétences. Alors, on va revenir un peu dans l'histoire. La politique d'évaluation des apprentissages, ce n'est pas tout jeune. Ça date de 2003. Avant même cette politique-là, il y avait déjà eu des mises à jour en formation générale jeune, formation générale adulte et formation professionnelle, sans forcément qu'il y ait eu une philosophie commune qui soit partagée. Mais on se rend compte, en fait, que dès le départ, il y avait déjà eu le choix d'adopter un rôle central pour le développement et l'évaluation des compétences. Donc, ce n'est pas étonnant que dans la politique d'évaluation de 2003, le rôle central du développement et de l'évaluation des compétences soient vraiment présents. Quand on regarde la mission qu'on connaît tous, instruire, socialiser, qualifier, ça, c'est la mission éducative, la vision de la réussite éducative, en fait, elle a deux volets. Elle a un premier volet où on doit développer l'apprenant sur trois plans, intellectuel, affectif et social. Et on a un autre volet où, en fait, on définit l'évaluation. On dit qu'elle a deux fonctions, une fonction en aide à l'apprentissage et une fonction en reconnaissance des compétences. Donc, ces deux éléments-là sont très importants pour la suite et pour l'évaluation. Ici, on a, donc, étant donné qu'on a deux fonctions à l'évaluation, on va avoir deux types de pratiques. Il y a des pratiques d'évaluation en aide à l'apprentissage, puis il y a avoir des pratiques en reconnaissance des acquis. Parmi ces pratiques-là, il y en a un certain nombre qui vont être plutôt mises en avant. On en a trois, en fait. Le jugement professionnel de l'enseignant joue un rôle très important. L'alignement pédagogique des contenus aussi. Par alignement pédagogique, on entend le fait de correspondre les apprentissages qu'on veut que les élèves fassent. Avec les approches pédagogiques qu'on met en place pour qu'ils puissent les faire et les approches évaluatives qu'on utilise pour pouvoir vérifier si les apprenants ont bien fait leurs apprentissages. Donc, ça, ça fait référence à l'alignement pédagogique. Et la troisième pratique, c'est le respect des exigences des programmes. Donc, avec ces trois pratiques, en fait, l'objectif qu'on se donne principal, c'est d'évaluer pour faire émerger le plein potentiel et atteindre la réussite de tous les apprenants. Alors, pour atteindre ce but, il va falloir adopter certains comportements qui sont symbolisés par les valeurs. Il y a trois valeurs fondamentales qu'on utilise. La valeur de justice, la valeur d'égalité et la valeur d'équité. La valeur de justice fait référence, par exemple, aux droits de reprise que les apprenants ont. La valeur d'égalité fait référence à la définition d'exigence qui soit uniforme. La valeur d'équité implique qu'on ne doit pas accentuer les différences lorsqu'on évalue. À ces trois valeurs fondamentales-là s'ajoutent trois autres qui sont instrumentales. La cohérence, la rigueur et la transparence. La cohérence fait référence, justement, à l'alignement pédagogique. Il faut être cohérent entre les apprentissages, les approches pédagogiques et les approches évaluatives. Il faut que tout ça soit cohérent. Au niveau de la rigueur, on parlait des données. La rigueur fait référence à la cueillette de données qui soient fiables et qui vont donc pouvoir soutenir le jugement et la rétroaction des enseignants. Donc, c'est très important. Et finalement, la transparence qui, elle, va faire référence, je dirais, au fait que les apprenants doivent connaître les attentes, les critères, les mécanismes évaluatifs auxquels ils vont être soumis. Et aussi, la transparence fait référence au fait que quand on transmet des résultats, il faut que l'interprétation de ces résultats-là soit facile et claire, comme tel. Donc, on a ces six valeurs-là. Puis, vous voyez très vite qu'elles contiennent en elles beaucoup de ce qu'on connaît de l'évaluation en aide à l'apprentissage qui est au cœur, en fait, qui est la première des fonctions de l'évaluation. Dix orientations vont encapsuler tout ce que je viens de présenter, à savoir les valeurs, les pratiques évaluatives, et on forme un tout structurant. Nous, on va surtout se concentrer sur les cinq premières pour la formation à distance, à savoir l'intégration de l'évaluation à la dynamique des apprentissages, l'importance du jugement professionnel, le respect des différences, la conformité au programme de formation et programme d'études, et aussi le rôle actif de l'élève. Ces orientations, en fait, vont guider l'utilisation, l'adaptation ou la création de matériel pédagogique, tirant parti de pratiques évaluatives pour bonifier les apprentissages des élèves. Alors, si on prend la première orientation, puis qu'on regarde un peu qu'est-ce que ça peut apporter au niveau du matériel d'évaluation, en fait, la première orientation touche l'intégration de l'évaluation à la dynamique des apprentissages. Donc, l'évaluation sert à l'apprentissage. Dans ce cas, au niveau du matériel, il va y avoir des activités qui vont permettre à l'enseignant de disposer, sur une base régulière, de suffisamment de traces pour pouvoir suivre l'évolution des apprentissages de ses élèves et pouvoir rétroagir auprès de lui de la bonne manière, puis au bon moment. Il va y avoir aussi des outils qui vont aider l'apprenant à réguler lui-même ses apprentissages. Et finalement, le principe d'alignement pédagogique va falloir arrimer l'évaluation de sanctions et les évaluations en aide à l'apprentissage qu'on met en place, et les apprentissages, pour faire en sorte que tout soit cohérent, comme tel. Il y a aussi un élément un peu qu'on, des fois, on oublie. Il va y avoir le développement, le besoin de développer certaines stratégies qui sont spécifiques pour réussir des évaluations en temps limité, puisque l'évaluation de sanctions est en temps limité. Au niveau de la deuxième orientation, l'importance du jugement professionnel de l'enseignant, qu'est-ce que ça a comme impact sur le choix, l'adaptation ou la création de matériel d'évaluation ? Mais en fait, il faut être capable de faire une cueillette rigoureuse de traces qui soient de qualité. Il faut aussi des outils qui vont soutenir l'analyse de ces traces-là et la construction du jugement de l'enseignant. Et là, on pense aux outils de collecte de traces, on pense aux grilles à interprétation critérielle qu'on connaît bien et qui, justement, servent à soutenir notre jugement comme enseignant, tout en respectant les balises présentes dans les documents de référence, comme toujours, que sont la politique d'évaluation des apprentissages, les programmes de formation, les normes et modalités aussi locales des centres de formation. Donc, ça, c'est pour l'orientation 2. L'orientation 3 qui fait référence au respect des différences. En fait, au niveau du matériel d'évaluation, il va falloir proposer la possibilité d'une différenciation pédagogique qui va dépendre des besoins des élèves, les mesures adaptatives, les difficultés qu'ils peuvent avoir. En fonction aussi de leurs intérêts, le portrait professionnel de l'élève peut être pris en compte, les repères culturels peuvent être pris en compte, ou toute situation particulière de l'apprenant, dont l'enseignant, le dispositif de formation, peuvent tirer parti pour améliorer l'apprentissage de l'apprenant. Donc, la différenciation pédagogique est quasiment aussi importante que la rétroaction dans l'évaluation en aide à l'apprentissage. Le recours aux bonnes pratiques de la conception universelle de l'apprentissage, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant et qui fonctionne très bien en formation à distance. Intéressant parce que ça permet d'inclure beaucoup plus d'élèves, d'apprenants. Et ça fonctionne bien en FAD, comme quelques recherches justement l'ont montré. Et le principe, en fait, c'est l'utilisation judicieuse d'approches pédagogiques qui sont gagnants en utilisant la technologie pour, souvent en tout cas, en utilisant la technologie pour pouvoir faire en sorte que plus d'élèves vont faire les apprentissages qui sont requis sans avoir besoin de créer des cas particuliers comme tels. Donc, au niveau de la quatrième orientation maintenant, qui touche la conformité au programme de formation et au programme d'études, au niveau du matériel d'évaluation, c'est de s'assurer qu'on développe les connaissances et les compétences qui sont prescrites par le programme à l'aide, on va dire, de contextes qu'on dit authentiques parce qu'on veut justement développer les compétences. aussi, on se souvient que dans le premier volet, on devait développer l'apprenant sur trois plans. Le développement personnel fait référence à ces plans-là. Donc, il va falloir pouvoir faire en sorte de développer l'apprenant à ce niveau-là et plus particulièrement les aspects qui sont reliés à la socialisation. et c'est là que viennent et interviennent les activités qui sont de nature un peu plus collaboratives pour pouvoir faire en sorte de développer ces aspects-là et de miser justement sur des échanges, sur la co-construction pour y arriver. Dernière orientation pour nous, en tout cas, l'orientation 5 qui fait référence au rôle actif de l'élève. Le rôle actif de l'élève, c'est faire en sorte que l'élève prêne en main ses apprentissages et soit un acteur de ses apprentissages. Donc, favoriser la pédagogie active, en fait, c'est préparer l'apprenant à jouer un rôle plus important dans l'évaluation de ses apprentissages. Donc, d'être plus acteur de son apprentissage, d'être plus conscient de sa manière d'apprendre et de mettre à profit aussi son profit critique. Donc, le matériel d'évaluation qu'on va utiliser en aide à l'apprentissage doit amener tous les éléments dont on vient de discuter là, ce qui fait que ce n'est pas une mince affaire quand on détaille ça de cette manière-là. Alors, quelques exemples de pratiques maintenant qui peuvent favoriser l'évaluation formative en FAD dans l'esprit des orientations qu'on vient de voir. Il y a une première pratique, en fait, qui vient du collégial, mais qui, en fait, s'adapte à tout niveau. D'ailleurs, au niveau universitaire, il l'utilise aussi. C'est le processus d'évaluation des compétences en FAD qui, en fait, se décompose en cinq étapes. Normalement, eux, l'utilisent pour développer de gros cours. Ils ont des grosses équipes. Il y a des équipes qui s'occupent de chacune de ces phases-là. Mais en fait, quand on regarde ça de plus proche, on se rend compte que pour un enseignant ou une équipe de FAD qui voudrait améliorer le contenu ou le matériel dont il dispose pour faire en sorte que ça satisfasse un peu plus aux orientations dont on vient de parler, suivre ces étapes-là permettrait justement d'avoir un processus séquentiel qui évite d'oublier certains aspects. Donc, la première étape, c'est l'analyse, en fait. Dans l'analyse, on revient au niveau des compétences, de l'analyse des compétences qu'on doit développer. Et on schématise les grandes étapes de la mise en œuvre de la compétence avec les concepts prescrits qui sont associés. Donc, une compétence est ciblée. On décompose un peu cette compétence-là et on identifie les concepts prescrits qui sont associés à ça et on en fait un schéma. Une fois que le schéma est fait, après, on répartit, on entre dans la phase de planification, où là, on répartit les étapes selon un niveau de difficulté qui soit graduel. On identifie les concepts. Les concepts à maîtriser sont déjà identifiés. On y associe des activités authentiques et on fait un choix d'approche évaluative en aide à l'apprentissage pour pouvoir développer ces concepts-là. et on y associe des critères d'évaluation. Donc, ça, c'est des éléments qu'on a déjà dans nos programmes, mais que, justement, quand on analyse du matériel qui existe déjà, pour pouvoir le modifier, ça permet de cibler ce dont on a besoin. Puis ensuite, on arrive à la phase de conception, où là, il faut développer le contenu qu'on vient de planifier. Donc, définir les actions à réaliser, définir les outils à utiliser par l'enseignant, par l'apprenant, avant, pendant et après l'activité, pour être sûr de ne rien oublier, développer des consignes claires et monter une grille critériée si on n'en a pas une déjà de disponible. Donc, après, normalement, avoir fait cette analyse-là, le contenu qu'on a est déjà un peu plus en phase avec les orientations qu'on s'est données. Ensuite, il y a la mise en œuvre, qui est l'utilisation du matériel avec les apprenants et la validation de ce contenu pour le modifier en fonction de ce qui aura plus ou moins bien été. Donc, c'est un processus pour pouvoir mettre en place l'évaluation des compétences en formation à distance qui peut être adaptée aux besoins de chacune des équipes de FAD. Il y a aussi l'évaluation diagnostique. Donc, dans l'évaluation diagnostique, en fait, il y a trois possibilités. En formation à distance, des fois, on reçoit l'élève et l'apprenant lors du premier contact. Et on pose quelques questions, on évalue un peu les rappels dont il aurait besoin et on en reste là. Il y a aussi, dans les cas où les élèves, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus à l'école, où on a un manque d'informations par rapport à leurs antécédents scolaires, on leur donne un test diagnostique qui, lui, est donné en temps limité et qui va donc déterminer le cycle de départ que l'élève aura. Mais il y a aussi une troisième approche qui est l'approche diagnostique. Cette approche diagnostique, en fait, consiste à permettre à l'élève de prendre du temps pour faire une situation d'évaluation diagnostique à son rythme de chez lui. En général, ça dure, on va dire, une semaine. L'élève a une semaine pour faire cette approche diagnostique. Il sait qu'il a accès à tout et en particulier à son enseignant parce qu'il a le droit de lui poser des questions. Puis, pourquoi procéder de cette manière-là ? Parce que l'élève, lorsqu'il est en temps limité, des fois, il va paniquer. Surtout, ça fait longtemps qu'il n'a pas été à l'école. Donc, de procéder de cette manière-là, en lui laissant prendre le temps qu'il veut, ça permet, et de poser des questions, ça permet à l'enseignant de pouvoir graduellement mieux cerner les besoins de l'élève et au bout de cette semaine-là, après quelques échanges avec lui, de pouvoir avoir une meilleure vision de ses besoins et de pouvoir déterminer de façon peut-être plus juste le sigle de départ en question. Donc, l'évaluation diagnostique comme telle, elle a cinq étapes. Un premier accueil qui correspond à l'accueil du service de FAD. Un accueil de l'apprenant par l'enseignant où là, l'enseignant revient sur le but de l'approche diagnostique, lui donne des consignes, fait des liens avec le projet personnel, professionnel, scolaire. Et établit un échéancier. Il lui donne en troisième étape les situations d'évaluation diagnostique, fait les observations, a des échanges avec lui, répond à ses questions, corrige et analyse les résultats à l'étape 4 et amène l'apprenant à porter un jugement sur sa performance. Donc, c'est conjointement qu'ils vont analyser les résultats. et décider s'il faut poursuivre avec une autre situation d'évaluation diagnostique, exemple pour aller à un autre niveau, ou pas. Puis dans ce cas, on arrive à la cinquième étape où là, entrer en formation, on fait le bilan de l'approche, le cycle de cours de départ est temporaire. temporaire, temporaire dans le sens qu'il implique que l'élève réussisse son premier examen pour qu'il ne soit plus temporaire. Et un plan de révision échelonné est créé au besoin. Donc, ça, c'est les étapes qu'il peut y avoir autour de l'évaluation diagnostique. Dans l'évaluation diagnostique, à cause de l'échange qu'il y a et des questions qui sont posées, il y a ce qu'on appelle la triangulation des apprentissages qui est utilisée. Ça, c'est une stratégie qui fonctionne très bien en FAD pour obtenir des preuves de compétence d'un apprenant en se basant sur trois types de données, des données d'observation, des données issues de conversations et des données issues aussi des productions que l'élève donne. Puis en triangulant ces trois données-là, on arrive à avoir un meilleur regard sur la compétence de l'apprenant. Donc, cette stratégie de triangulation, on voit l'importance qu'elle peut avoir notamment aux étapes 3 et 4 de l'évaluation diagnostique précédente, justement, où l'enseignant peut avoir des échanges avec l'apprenant, reçoit les traces de sa situation diagnostique et donc peut trianguler avec les échanges qu'il a avec l'enseignant, peut trianguler justement et avoir un meilleur jugement en bout de ligne. Donc ça, c'est une approche quand même très intéressante. Il y a aussi l'aspect auto-évaluation qui peut faire partie des choix, adaptation, création de matériel d'évaluation qu'on peut faire pour évaluer. L'auto-évaluation est recommandée par le ministère dans les documents officiels. C'est une approche évaluative en aide à l'apprentissage dont plusieurs chercheurs ont montré l'importance que ça a de confier à l'apprenant certaines responsabilités associées à son évaluation. En fait, ce type de responsabilité peut être, je dirais, utilisé ou on peut aller chercher ce type de responsabilité en utilisant des outils comme le journal de bord ou le portfolio avec des grilles d'auto-évaluation pour faciliter ces réflexions métacognitives. Et les résultats sont très bons quand c'est fait sérieusement. En bout de ligne, les apprenants qui vont adopter ce type de posture vont constater une amélioration de leur compréhension, vont se rendre compte qu'ils vont diversifier un peu plus leur stratégie d'apprentissage, vont identifier un peu mieux leur force aussi et leur défi pour globalement, en bout de ligne, avoir une meilleure autonomie. La coévaluation, c'est aussi une manière d'impliquer les apprenants dans leur évaluation, mais cette fois-ci à plusieurs. Donc, c'est en confrontant des points de vue entre apprenants que la compréhension de tous va s'améliorer. C'est vraiment ça le principal avantage de la coévaluation, même si on détecte aussi que les apprenants qui travaillent en coévaluation vont plus en profondeur dans les notions. C'est ce que les recherches ont montré. Pour que ça fonctionne bien, il est nécessaire de former les élèves à travailler comme il faut en coévaluation. Ça ne s'improvise pas. Ça aussi, ça a été montré par la recherche. L'avantage de la coévaluation, c'est que de manière asynchrone, ça peut se faire par l'intermédiaire de forums. On peut quand même bénéficier de ce que la coévaluation peut apporter, même si on n'est pas en synchrone. Les mesures adaptatives. Au niveau des mesures adaptatives, il y a un principe fondamental qui est que les mesures d'adaptation relatives aux conditions de passation ne doivent d'aucune manière abaisser les exigences établies ou modifier ce qui est évalué. Ce que je trouvais intéressant là-dedans, par rapport à la conception universelle de l'apprentissage, on sait que nos milieux ne sont pas forcément adaptés ou conformes par rapport à la CUA. Mais il y a un texte qui est recommandé de mettre pour aider les élèves qui s'inscrivent en formation à distance à peut-être divulguer ou demander de l'aide quand ils en ont besoin. Et le texte, je l'ai ajouté là. En tant qu'enseignant, j'ai la responsabilité de faire mon possible pour soutenir les préférences et les capacités d'apprentissage, etc. C'est un texte qui est recommandé d'inclure dans les ressources du cours. Donc je l'ai inséré. Là, on est passé à la deuxième responsabilité, la rétroaction stratégique en aide à l'apprentissage. Au niveau de la rétroaction, il y a plusieurs paramètres qui sont importants. Le premier paramètre, c'est le délai. Le délai de rétroaction, plus il est court, plus la rétroaction va avoir un impact important sur l'apprenant. Mais est-ce que c'est toujours néfaste si il y a un délai dans la rétroaction ? La réponse, en fait, c'est non. Ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'au moment où on donne la rétroaction, l'amélioration soit possible chez l'élève et que la rétroaction soit encore porteuse de sens. Donc dans ce sens-là, si ces deux éléments-là sont présents, la rétroaction va avoir le même impact même s'il y a eu un délai. Donc la recherche montre qu'une rétroaction immédiate peut être efficace avec des apprenants qui viennent, mettons, de découvrir un nouveau concept. Donc là, on doit réagir de façon plus rapide, c'est important. Mais avec des apprenants qui sont un peu plus avancés, une rétroaction différée pourrait convenir tout à fait. Comme je l'expliquais précédemment, tant que l'amélioration reste possible puis que la rétroaction est porteuse de sens. Au niveau des modes de transmission, on se rend compte que la rétroaction, lorsqu'on la fait en mode asynchrone, l'apprenant reçoit la rétroaction mais ne peut pas réagir. Donc même si la rétroaction est très détaillée, très précise, il y a quand même le fait que pour affiner, pour pouvoir poser des questions, l'apprenant ne peut pas le faire. Et de son côté, l'enseignant ne bénéficie de pas plus d'informations quand il a envoyé sa rétroaction. En revanche, quand on est en mode synchrone et qu'on rétroagit avec un élève, là, on a accès à plus de données, à savoir l'information qu'on avait au niveau, mettons, de la production de l'élève et la discussion, les informations qu'on a et qu'on peut obtenir par la discussion avec l'apprenant. Là où c'est encore mieux, c'est quand on combine les deux. C'est-à-dire que, mettons, on envoie la production à l'élève en premier et on organise une rencontre par la suite. L'élève, l'apprenant reçoit sa rétroaction, a le temps de la consulter, à tête reposée, surtout si des fois c'est une rétroaction plus critique. Et lors de la rencontre, l'enseignant peut justement avoir l'échange avec l'apprenant pour préciser des éléments puis affiner son jugement, ce qui est quand même très intéressant. Donc la combinaison des deux au niveau des modes de transmission, c'est intéressant pour la rétroaction. Une rétroaction importante, avec un impact intéressant, c'est une rétroaction qui est complète. Le terme complet, on va le définir un peu mieux. Donc la rétroaction est très importante dans l'évaluation en aide à l'apprentissage. En fait, c'est elle qui assure un peu le succès de cette évaluation-là. Et quand on regarde le processus d'évaluation des apprentissages, mais tout commence par une situation de performance qu'on soumet à l'élève, donc une situation d'évaluation en aide à l'apprentissage, pour être capable de pouvoir prendre des informations en regardant l'apprenant faire cette situation-là ou en corrigeant les traces de l'apprenant, de sorte qu'on puisse porter un jugement sur les apprentissages que l'apprenant aurait pu faire et poser une décision, décider en fait d'agir ou pas selon notre jugement. Et donc, au moment où on décide d'agir, on crée une rétroaction à l'intention de l'élève pour faire en sorte qu'il s'améliore. La rétroaction, en fait, c'est l'information qu'on donne à un apprenant après avoir observé de quelle manière il s'y prend pour faire quelque chose et cette information doit l'aider à améliorer sa performance. Donc, c'est exactement en ligne directe avec ce qu'on disait et ce qu'on voyait dans le processus d'évaluation précédent. Quand on regarde la manière de construire une rétroaction, une rétroaction, c'est un commentaire qui doit être positif parce qu'un commentaire négatif ne va jamais être bien reçu par un apprenant et un commentaire qui n'est pas reçu ne sert à rien comme tel. Il y a trois types de rétroactions. Il y a des rétroactions de base, des rétroactions instructives et des rétroactions d'accompagnement. Les rétroactions de base sont des rétroactions où on donne simplement une réponse. On dit si c'est juste, si c'est faux et si c'est faux, on donne la bonne réponse. On peut aussi demander une certaine justification. Les rétroactions de type instructif, c'est des rétroactions où on va vraiment détailler toutes les étapes de façon explicite. Puis les rétroactions d'accompagnement, c'est des rétroactions qui vont être un peu plus basées sur du questionnement. On va essayer de faire en sorte que l'élève imagine un peu comment il peut améliorer, s'améliorer en fait. Donc on ne mentionne pas explicitement ce qu'il faut faire mais on procède plus par questionnement. Une rétroaction peut avoir des composantes parce qu'on peut s'intéresser à une difficulté d'une certaine nature chez l'apprenant. Elle peut être de nature cognitive, métacognitive, affective ou méthodologique. Et il y a aussi un autre élément dont on va tenir compte, c'est le niveau de compétence de l'apprenant. Puis pour simplifier le débat, ici on se donne trois niveaux, un niveau débutant, un niveau intermédiaire puis un niveau compétent. Donc quand on fait une rétroaction, on doit en fait gérer un peu ces trois paramètres-là comme tels. Donc si on regarde un peu comment ça fonctionne, lorsque j'ai identifié un élément sur lequel je veux rétroagir auprès de mon élève, je vais décider déjà de la nature de mon intention, de l'intention que je veux mettre dans ma rétroaction. De quelle nature est-elle ? Est-ce que je veux intervenir au niveau cognitif, au niveau métacognitif, au niveau affectif ou méthodologique ? Une fois que j'ai décidé de quelle est la nature de l'intervention, là je dois choisir un peu le véhicule que je vais utiliser pour transmettre cette information-là à mon élève, à mon apprenant. Et ce véhicule-là, c'est le type de la rétroaction et il va dépendre du niveau de compétence de l'élève. Donc si l'élève est débutant, je vais décider par rapport à la difficulté pour laquelle je fais la rétroaction, je vais décider d'y aller peut-être avec une rétroaction de type instructif où je vais détailler toute l'information, toutes les étapes nécessaires à ce que l'élève puisse améliorer sa situation. En revanche, si j'ai un apprenant qui lui est dans, je dirais, compétent par rapport à la difficulté, là, je vais peut-être essayer de susciter chez lui ce qu'il faut pour qu'il puisse s'améliorer et là, je pourrais procéder par accompagnement. Je pourrais même procéder avec une rétroaction de base qui lui dit « ça, ce n'est pas bon, la bonne réponse, c'est ça, et c'est de trouver. » Donc, de base ou d'accompagnement pour des apprenants qui sont avancés par rapport à la difficulté qu'on observe, c'est tout à fait pertinent. Ce qui fait que ça, c'est une bonne façon de pouvoir construire une rétroaction, puis dans la vraie vie, les rétroactions sont mixtes, ce qui fait que en général, on va, mettons, commencer par une rétroaction affective au début, puis au milieu, on va insérer la rétroaction importante, mettons, cognitive ou métacognitive, puis on va refermer avec une rétroaction affective à la fin. Mais le déroulement de la construction de la rétroaction est la même dans tous les cas. Au niveau de la rétroaction stratégique, ce qu'elle permet, c'est d'aider l'apprenant à réguler sa progression. Donc, une rétroaction de qualité a besoin au départ de données qui soient fiables et détaillées pour pouvoir faire les bonnes, construire de bonnes rétroactions. l'utilisation systématique d'une grille critériée permet justement d'atteindre cet objectif-là, d'avoir des données qui soient fiables. Et plus on est capable d'énoncer des objectifs d'apprentissage clairement, plus les outils de mesure qu'on utilise sont familiers avec les apprenants et plus les apprenants vont apprendre à mieux évaluer l'écart entre ce qui réalise et ce qui est attendu. Donc, plus ils vont devenir en fait autonomes dans l'utilisation de ces outils-là. Donc, c'est très important de pouvoir graduellement avec les rétroactions qu'on leur fait les amener à comprendre l'utilisation de ces outils de ces grilles d'évaluation pour les rendre de plus en plus autonomes par rapport à ça. Et la recherche montre que quand c'est possible, ils apprécient pouvoir constater leur progrès, redéfinir leurs objectifs, défendre leurs démarches, célébrer leur succès, ça va être des choses qu'ils vont faire naturellement quand ils vont commencer à bien maîtriser ces outils d'auto-évaluation. Au niveau des échanges constructifs, je l'ai déjà mentionné, c'est la méthode du sandwich. L'idée, en fait, c'est que pour qu'une rétroaction puisse être utile, il faut qu'elle soit acceptée par la personne qui la reçoit. Donc, il faut trouver des manières d'être constructif et de faire en sorte que les apprenants reçoivent les rétroactions qu'on leur donne. Donc, la méthode du sandwich en est une, mais il y a d'autres approches comme développer une certaine relation de confiance avec les apprenants. C'est quelque chose qui va faciliter l'acceptation des rétroactions, surtout quand celles-ci sont plus critiques. On arrive à la troisième responsabilité. Pour cette responsabilité, en fait, c'est tout ce qui touche l'évaluation de sanctions. Alors, comme j'avais beaucoup de contenu dans les responsabilités précédentes, le contenu de cette responsabilité-là spécifiquement sera disponible sur le site Internet comme tel. Mais l'idée, en fait, en arrière, c'est que toute l'information relative à l'évaluation de sanctions en formation à distance, en fait, ne diffère pas trop de ce que le guide de gestion de la sanction des études mentionne pour tout ce qui touche les modalités d'application de l'évaluation de sanctions. Que ce soit les rôles, responsabilités de la direction des responsables de passation d'examen, des enseignants, ces rôles-là sont similaires, peu importe le mode de formation comme tel. Ce qui fait que, malgré tout, tout est détaillé dans le site, mais je ne vais pas passer du temps ici à l'expliquer. Au niveau de la quatrième responsabilité, tout ce qui touche le développement d'une approche évaluative, en fait, on se rend compte que c'est relié à l'évaluation en aide à l'apprentissage et à toutes les approches qui permettent de faire et de développer du contenu qui va permettre d'avoir une évaluation en aide à l'apprentissage qui fonctionne bien. Puis, en formation à distance, on peut faire beaucoup de choses à cause du type, du mode de formation, mais ça va demander de pouvoir avoir des formations et de l'accompagnement des équipes de FAD pour pouvoir adapter le matériel, adapter les pratiques pour être vraiment dans cette veine-là. Et l'autre aspect, c'est, au niveau du perfectionnement, c'est ce qui touche la conception universelle de l'apprentissage. Quand c'est bien fait, ça fonctionne très bien, mais là encore, ça demande vraiment de se familiariser avec le référentiel de la conception universelle de l'apprentissage et ensuite d'adapter les contenus. Donc, les deux pourraient se marier très bien, les deux types de perfectionnement pourraient se marier pour pouvoir, en bout de ligne, améliorer de beaucoup nos pratiques évaluatives. Donc, voilà, ça termine ce qu'on pouvait dire sur la fonction tutorale évaluative. Le site de référence va être mis à jour et pour les prochains webinaires, c'est fini. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, ce n'est pas une question. C'est plus un commentaire. C'est bon travail. J'ai assisté pratiquement tous les webinaires sur la fonction tutorale. Je sais que nous, en formage en distance, on a des travaux à faire aussi. Donc, on va sûrement s'inspirer de tout ça. Ça nous apporte aussi des arguments parce qu'il y a plusieurs choses, entre autres, la rétroaction. Nos profs sont débordés. La rétroaction se fait, mais sur le long, long terme. Je pense qu'aujourd'hui, ça mettait le point, un point très, très important pour les gens de la FAD. Oui, puis j'ai aussi, j'ai été surpris parce que la partie sur les délais, de savoir qu'il peut y avoir quand même un délai, des fois, ça peut être salutaire, c'était démontré. Donc, je l'ai ajouté, c'était dans ce que j'ai donné d'autres formations par rapport à la rétroaction dans le passé, mais c'était quelque chose que je ne mentionnais pas parce que je ne le savais pas. Je disais, il faut que ça soit le plus court possible. Mais en fait, non. les deux paramètres que je mentionnais, ça permet d'être plus intelligent, je dirais, par rapport à la notion de délai qui, des fois, peut être salutaire avec certains élèves justement pour les laisser digérer parce que je n'ai pas creusé plus, mais dans le site, si vous allez lire, j'ai vraiment détaillé plus cet aspect-là, à savoir faire en sorte de ne pas, de prendre soin de l'émotion, du côté émotionnel que la rétroaction peut créer chez l'élève. Donc, en tout cas, c'est ça. Merci, Hugo. Non, mais je voulais juste préciser, c'est vrai que c'est intéressant sur les délais parce qu'en fait, nous, mais c'est même important de le faire comprendre à l'élève parce que moi, je voyais souvent, j'utilisais Loom pour les rétroactions et la beauté de Loom, c'est que si tu envoies ça à un élève, tu vas savoir que si quelqu'un l'a regardé, il faut que ça soit l'élève parce que ce n'est pas public et souvent, je me rendais compte que je me dépêche, je fais ça, j'y envoie le lendemain pour qu'il l'ait le plus vite possible et l'élève la regarde une semaine plus tard. C'est ça qui arrive. Quand tu lui parles, ah, bien là, je ne me rappelle plus bien de cette question-là, je ne me rappelle plus c'était quoi. C'est probablement bon même de leur faire penser que c'est important qu'elles le voient le plus vite possible. Tout à fait. Puis ce que tu dis, je l'ai détaillé aussi. Là, je ne sais pas, vous voyez à peu près peut-être 30 % de ce qui est fait, mais ça, c'est un aspect qui est détaillé parce que je trouvais aussi intéressant le fait que, comment je dirais, les élèves, des fois, vont consulter plus tard les choses et ne se rendre même pas compte. Des fois, c'est pas la... On met toujours le blâme, entre guillemets, sur les délais que nos systèmes ont et on oublie des fois que c'est vraiment les élèves aussi. Oui, c'est vrai, la même chose est vraie par rapport à la rétroaction. Je n'en ai pas parlé non plus, mais c'est dans le site. Le fait que, là, on parle de la rétroaction qu'on donne aux élèves, mais on ne parle pas de la rétroaction qu'on reçoit. Puis la rétroaction qu'on reçoit est aussi importante. Là, c'est dans les deux sens. Donc, quand on est ouvert à recevoir la rétroaction des élèves, on développe aussi une certaine relation de confiance qui fait en sorte qu'après, on est capable de donner des rétroactions un peu plus difficiles sans qu'il y ait trop de problèmes avec les élèves. Ça devient plus naturel. Donc, là aussi, on inverse et c'est la rétroaction qu'on reçoit des élèves qui doit aussi nous amener, nous, à changer nos approches comme enseignants avec eux. Et dans le développement de formation en ligne, c'est hyper important de demander l'avis des élèves en bout de ligne pour, je dirais, dans la boucle, la validation, pour aller améliorer le contenu, c'est crucial de demander l'avis des élèves. Donc, il faut penser des fois à inverser les choses pour se dire si j'inverse, comment ça se passe? Est-ce qu'on a prévu? Est-ce qu'on a... C'est ça. Oui. Puis, j'ai mentionné les rétroactions, je trouve ça intéressant parce qu'il y a, je l'ai mentionné, il y en a une couple qui m'ont entendu à l'après-cours et je pense que je pense que c'est un élément qu'en formation à distance, on peut faire mieux qu'en présence. Oui, surtout présentement, peut-être pas, je n'aurais pas dit ça il y a 10 ans peut-être, mais présentement, il y a tellement d'outils qui apparaissent, c'est presque même intimidant tellement qu'il y a d'outils, il va en apparaître d'autres, ça va s'améliorer, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Il y a une question de temps comme Hugo disait, mais moi, quand j'ai commencé à utiliser les rétroactions en ligne avec des vidéos, je trouvais ça bien moins long. C'est bien moins long d'écrire, de parler à l'élève, d'y préciser que d'essayer d'écrire une explication sur le papier. Il y a beaucoup de choses que je pense qu'on a au niveau rétroaction qu'on peut faire mieux présentement en formation. Puis je pense aussi le fait qu'on soit en formation à distance, pour ça, j'ai mis aussi, je trouvais intéressant parce que ce n'était pas des choses que je connaissais forcément bien avant de préparer ça. On a des belles discussions aujourd'hui. Mais oui, mais c'est au cœur, l'évaluation qu'on l'avait ou non, pas forcément pour la sanction ou quoi que ce soit, mais ça fait partie du travail quand on est avec l'État. Je te dirais, ça n'a pas été évident parce que je me suis dit je veux revenir à la politique. Je veux partir de la politique. J'ai pris le temps de présenter les valeurs et tout parce que je pense que tout est là-dedans en fait, en bout de ligne. Et je me rends compte qu'il y a peu de choses qui sont, comment je dirais, très spécifiques à la FAD parce que tout ce que j'ai dit au début, c'est vrai, ce n'est pas pour la FAD, c'est vrai pour l'ensemble des modes de formation. Donc, quand on regarde ça, là, on fait parce qu'on est en formation à distance, mais 80% de ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est la même chose pour les modes de formation en présentiel. alors, on pourrait avoir des discussions aussi par rapport en présentiel, où est-ce qu'on en est. Donc, quand même, moi, ça m'a surpris, je pensais qu'il y avait plus d'éléments peut-être spécifiques à la FAD, mais non, rien, 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 rien du tout. À part des éléments où nous, on s'adapte et on essaye de faire des choses, bon, mais dans les textes officiels, il n'y a absolument rien du tout. Je voulais aller voir parce que je ne l'avais jamais fait, mais là, j'ai tout décortiqué juste pour voir est-ce qu'il y a quelque part caché quelque chose qui parle de FAD? Non, il n'y a pas de mode de formation nulle part. Nulle part, nulle part. Le régime pédagogique, j'ai tout lu là, il n'y a rien. Je fais ça un petit peu mon point sur les rétroactions, c'est sûr, c'est important à tous les niveaux, mais moi, je fais la différence entre un élève qui allait voir le prof sur le coin de son bureau, il repart avec sa feuille, deux jours plus tard, il te revient parce qu'il a perdu la feuille, mais en plus, il n'y a pas accès à ce que le prof lui a dit il y a deux jours. Je pense que tu m'as parlé de telle affaire, mais là, s'il y a l'enregistrement, il y a tout le contenu, il y a le PDF de l'explication qu'on lui a fait, il y a accès à toutes ces choses-là encore. Ça, je vais le faire en présence, j'imagine qu'on peut le faire, mais on complique la situation parce qu'on rentre une technologie comme à côté pour faire à part, aller, par exemple, le mettre sur le portail, dire, je vais t'envoyer ça par courriel ou peu importe. Ça fait que c'est... Puis les rétroactions, il suffit de regarder le programme à KFGA, à COPS, à Dio, c'est clair que c'est le sujet de l'heure. Je veux dire, la moitié des ateliers, à un moment donné, reviennent ou si ce n'est pas spécifiquement sur la rétroaction, ça rentre en quelque part dans la discussion. Ça fait que c'est clair. Puis la rétroaction est explicitement mentionnée dans la politique d'évaluation des apprentissages. Elle est... Et même quand ils la mentionnent, c'est l'un des seuls endroits où ils vont mentionner qu'il y a besoin de formation pour les enseignants. J'étais surpris, ça aussi. Donc, il y a quand même quelque chose de particulier avec la rétroaction. Tu l'as mentionné, le ton est important. c'est souvent... En fait, moi, je pense même quand on fait la rétroaction, c'est souvent sous forme de correction. Puis juste le mot correction, ça a une connotation négative. Souvent, ce qu'on va faire, t'as un erreur là, t'as un erreur là, t'as un erreur là, t'as un erreur là. À mesure, à force de... Moi, j'essayais de développer de façon un peu, même quand il y avait une erreur, c'est bon ce que tu as fait ici, mais il y a juste... Des fois, tu avrives avec une méthode. Je pense aussi même le ton, comme tu l'as mentionné, le ton de nos interventions est important aussi pour les élèves parce que souvent, j'en ai parlé hier, j'ai un lien vers une conférence de Blandine Courceau qui parlait, qui sortait des résultats de recherche comme ça. Puis il y avait une chose qu'elle a sortie qui a mentionné que la perception de l'élève, de la communication, n'était pas la même chose que notre perception à nous. Fait qu'il y avait des exemples de cas où une communication que l'élève percevait comme neutre, que le prof plutôt, percevait comme neutre était vue comme négative par l'élève. Fait que ça, ça peut être... Fait que ça aussi, le ton de la rétroaction est important, peu importe le contenu. Tout à fait. Écoutez, avant qu'on se quitte, des petits rappels de choses qui s'en viennent. Puis pour clarifier aussi des petites choses qui ont été dites dans les derniers webinaires, on a un atelier à la KFGA. Si vous avez des gens que vous voulez qui soient un peu plus... C'est sûr que l'atelier oui, on va revenir sur les grands principes de chacune des fonctions, mais ce n'est pas un atelier théorique. On est vraiment dans l'objectif d'être dans la réflexion. Si déjà vous avez amorcé, vous avez eu le temps de lire un peu sur le sujet, vous allez y trouver votre compte, c'est sûr, sur sûr. Donc, si vous avez des gens dans vos équipes, même des gens qui n'ont pas vu tous les webinaires, ce n'est pas grave. On a trouvé notre façon pour être capable de démontrer rapidement ce qu'il y en a au niveau des fonctions, mais le but, c'est vraiment d'arriver dans la réflexion. Donc, ça, c'est pour l'atelier de la KievGA. D'ici deux, trois semaines, on devrait être capable de sortir une annonce si tout se passe bien. je ne vous le promets pas à 100 %, mais l'objectif est de présenter quelque chose pour les gestionnaires d'ici la fin juin, donc la fin de l'année. On va regarder dans le récit FGA, dans nos publicités, sur les réseaux sociaux, les infos lettres, tout ça, sur notre site web aussi, donc aussitôt qu'on va le faire, puis on va en reparler à la KievGA. Le but, c'est d'avoir statué ça avant la KievGA. On aimerait beaucoup offrir quelque chose qui va être vraiment ciblé gestionnaire, donc c'est un webinaire offert pour eux. Donc voilà, ça devrait être d'ici la fin de l'année. On a toute une série de vidéos aussi parce que Cyril, il a une patience extraordinaire d'être capable de faire autant de recherches, de lire et de lire et de lire pour notre bénéfice à tous, mais c'est beaucoup de lectures, ça fait des webinaires qui durent quand même une heure. Donc on a essayé de prendre tout ça et d'en faire des petites vidéos plus courtes. Donc d'aller cibler les éléments importants quand on veut résumer la fonction, d'aller cibler des éléments importants au niveau de chacune des responsabilités clés. Donc ça aussi, c'est du gros travail qui est en train de se faire en ce moment et qui devrait sortir bientôt. En fait, d'ici la fin de l'année, je vais rajuster mon affaire d'ici bientôt. Et l'année prochaine, donc pour l'année 21-22, nous, on tombe dans une deuxième phase. Donc cette année, on était beaucoup dans plus l'aspect théorique des choses, aller chercher les grands principes. L'année prochaine, on va travailler beaucoup sur un aspect d'outils parce que c'est beau de vous lancer ça, mais OK, comment je la réfléchis cette fonction-là? Quelle question est-ce que je dois me poser? C'est l'amorce qu'on va faire à la KFGA, mais c'est ce que nous, on va poursuivre comme travaux l'année prochaine. Donc c'est sûr qu'on aimerait ça tous les avoir demain matin, les outils, peu importe la réflexion que vous avez à faire, mais on s'entend qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Mais l'objectif l'année prochaine, c'est dans cette deuxième phase-là de vous accompagner, de vous outiller pour vos réflexions pour que vous soyez un peu plus autonomes. Et nous, on sera là en accompagnement. On s'entend qu'on ne peut pas accompagner tous les centres du Québec, c'est impossible, mais on va essayer de se créer une espèce de bulle où les gens, vous allez devoir vous former des équipes. L'objectif, vous le savez, pour ceux qui ont suivi depuis le début les fonctions tutorales, ce n'est pas une personne qui gère ça dans un centre, ça prend une équipe qui se mobilise autour de ce sujet-là. Et dans cette équipe-là, de trouver une façon de pouvoir nous rejoindre, dans une forme de communauté où on va être capable de s'entraider, de trouver des solutions aux différentes problématiques parce qu'il y a des questions qui vont surgir. Chaque centre a ses particularités, son historique, ses expériences. Évidemment, c'est très centré sur chacun des centres. On parle de vous, de où vous en êtes. Mais nous, on va essayer de vous accompagner aussi là-dedans avec les outils puis trouver une forme d'accompagnement aussi dans une espèce de communauté pour vous accompagner pour ceux qui aborderont tranquillement l'échange. Donc, voilà ce qui s'en vient pour les prochains mois et la prochaine année. Puis, à moins qu'il y ait des questions, on va vous souhaiter un beau poisson d'avril. Ce n'est pas un poisson d'avril, ce que je viens de dire. On va vous souhaiter une belle journée. On vous souhaite une belle longue fin de semaine. Il y en a plusieurs d'entre vous qui seront peut-être en congé quelques jours. Profitez-en. On se ressource un peu. On ramasse un peu de soleil et d'énergie pour finir l'année, cette année très, très particulière. qui est en train de se faire. Merci.